Alors, bonjour à tous sur Rune, vous retrouvez chers amis, j'espère que vous allez bien, même si ça va mal, et que ça va continuer d'aller de plus en plus mal. Mais l'atmosphère se libère un petit peu d'éléments indésirables qui sont là pour corrompre le cœur de la population. On est dans une situation vraiment unique. Et le 3 novembre, c'est une date vraiment, vraiment importante pour tout le monde, pas juste pour les Américains. C'est un espèce de, imaginez-vous en 2020, un espèce de choix qui s'offre aux Américains entre « back to the future » avec Donald Trump, on retourne au Moyen-Âge, ou l'avancée vers le futur avec Joe Biden et les démocrates. C'est ça le choix dans le fond auquel les Américains sont confrontés. Un président qui nie la science, dénie la science. Les scientifiques se moquent d'un virus, se moquent d'une pandémie mondiale en la qualifiant de supercherie des démocrates. Un président qui se fout carrément des médecins, de la science, avance n'importe quoi et son contraire. Il dit que c'est une supercherie, mais en même temps, il est tombé malade, puis il dit qu'il a trouvé le remède miracle dans lequel la famille Trump a investi beaucoup d'argent dans la compagnie en question, qui produit le médicament en question, Régénécom ou quelque chose comme ça. Un président qui veut utiliser le département de la justice pour poursuivre tous ceux qui osent le questionner, qui osent se demander si les républicains ont vraiment les bons projets pour l'avenir. Tu ne peux pas faire ça. On va envoyer le département de justice après toi, on veut que tu sois emprisonné. Ça ressemble pas mal au Moyen-Âge, ça. D'ailleurs, si tu regardes l'État des États-Unis en ce moment, les gens sont dans la rue, vivent dans la rue, dans plusieurs États, ont plus de toit sur la tête, vivent avec des conditions salariales misérables, exécrables. Aujourd'hui, on a appris qu'il y a presque, il faut que j'aille chercher les chiffres exacts, mais 10 millions d'Américains qui viennent de sombrer dans la pauvreté, totale, à cause de la pandémie, entre autres, puis des conditions dans lesquelles tu vis aux États-Unis. Il n'y a pas de soins de santé adéquats, abordables, il n'y a pas d'éducation adéquate, abordable, il n'y a rien. Tu es laissé à toi-même. Et en plus, tu as un président qui met tout entre les mains des industriels, de Wall Street, et les autres sont laissés avec des miettes, comme dans le temps du Moyen-Âge. Et tu regardes l'état de tension et de violence aux États-Unis, c'est exactement presque la loi de la jungle, avec un pays qui a encore un deuxième amendement qui te permet d'avoir autant d'armes que tu veux, en ta possession. C'est un mélange explosif. Donc, les Américains sont vraiment face à un choix. Puis le choix, il n'est pas trop difficile à faire. Quelqu'un qui raconte n'importe quoi, qui invente des théories complètement loufoques de superstitions qui pourraient appartenir au Moyen-Âge, aux croyances du Moyen-Âge. C'est ça, la réalité. Une espèce de cabale, de cannibale, mangeur d'enfants qui nous gouverne. Mais il y a Trump et Poutine qui sont là pour nous sauver de tout ça. Vraiment loufoque. C'est vraiment digne du Moyen-Âge. Et des superstitions du Moyen-Âge. On accuse Bill Gates, les Rockefeller, les Rothschild, le gouvernement mondial. Qu'est-ce que ça change dans ta vie, ça, là? T'es le même misérable petit individu qui essaie de s'en sortir. Le gouvernement mondial, qu'est-ce que vient faire le gouvernement mondial là-dedans? Les Rockefeller puis les Rothschild. Les banques. Les banques. Les banques ont permis à plein de gens de se sortir de la misère. Les banques te permettent d'ailleurs d'acheter ce que t'achètes parce que t'es cassé comme un clou. T'as pas une scène d'imposche, mon chum. C'est ça, la réalité. OK? Puis s'il n'y avait pas les banques, t'aurais pas de voiture. S'il n'y avait pas les banques, t'aurais pas de maison. Puis s'il n'y avait pas les banques, t'aurais probablement pas de vêtements non plus. Puis d'ailleurs, il n'y a personne qui t'oblige à aller à la banque pour te chercher un prêt puis il n'y a personne qui t'oblige à aller te chercher une carte de crédit non plus. Mais les banques ont permis à plusieurs individus, peut-être tes parents, peut-être tes cousins, peut-être tes cousines, tes amis, les banques leur ont permis, s'ils avaient une idée, de les financer, de financer leurs projets parce que ça prend beaucoup d'argent. Ça a permis à plein d'agriculteurs de s'acheter de l'équipement. Les banques. Pas Vladimir Poutine, pas Donald Trump qui a financé ça, c'est les banques. Les banques qui te permettent ou tes cartes de crédit d'aller te faire bronzer à Hawaï ou à Cuba ou en Jamaïque ou peu importe. Parce que rares sont ceux qui peuvent payer tout comptant. Il n'y a mieux personne qui t'obliger à mettre ton voyage sur ta carte de crédit. Tu aurais pu rester chez vous mais toi, tu avais envie de voyager. Les banques, les maisons de carte de crédit, t'ont permis de faire ça et t'ont permis de ramener des souvenirs puis d'avoir découvert un coin de la Terre que t'aurais peut-être jamais pu découvrir avec les moyens que t'aurais. Donc, les banques ont permis non seulement à plein d'individus et moi le premier, j'ai eu plein, j'ai eu des propriétés, j'ai eu des commerces puis j'ai été financé par des banques. Si je n'avais pas eu des banques, je n'aurais pas pu faire ça. La majorité des hommes et des femmes d'affaires, tes amis, tes parents, tes cousins, tes cousines, le monde que tu connais qui ont des entreprises ont été financés par les banques qui indirectement sont à la source de toutes les créations d'emplois parce que t'as eu ce financement qui s'est fait. Donc, quand t'entends toutes les hurlus-berlus de le système bancaire, les banques, les Rothschild, qu'est-ce qu'ils ont fait dans ta vie? Qu'est-ce qu'ils sont venus te déranger dans ta maison? À part le fait que t'as envie de délirer comme quelqu'un qui vit à l'époque du Moyen Âge avec toutes sortes de concepts farfelus. d'espèces de superstitions qu'on t'a implantées dans la tête. Les banques ont permis à plein de pays émergents, les pays qui étaient dans la misère, de s'en sortir, ont permis aussi aux individus de ces pays-là de se financer aussi des petites entreprises. Puis ça a commencé à se développer et les gens ont commencé à améliorer leur sort, à améliorer leur mode de vie et à sortir de la misère. Tout ça, gracieuse, c'était des banques. Ce n'est pas les banques qui viennent te soutirer ton argent sur ton chèque de paye via l'impôt et les taxes. Ce n'est pas les banques qui t'obligent à faire ceci et à faire cela. C'est ton gouvernement qui te met toutes ces réglementations-là sur la gueule. Donc, si tu n'es pas content, bien, va voir ton gouvernement et ça n'a rien à voir avec le gouvernement mondial parce que ça serait peut-être une bonne chose d'avoir enfin un gouvernement mondial où tout le monde pourrait se coordonner sur des directives universelles. Ce serait probablement plus facile. Mais on est encore pris avec des gouvernements locaux qui font à leur tête. C'est pour ça que tu te retrouves avec des gouvernements nationalistes, racistes, xénophobes, avec des conflits partout parce qu'il y en a un qui veut ceci, l'autre qui veut cela. les chypriotes, les grecs, les ceci, les cela. Je veux dire une chose, bravo, si on pouvait avoir un gouvernement mondial, ça réglera probablement beaucoup, beaucoup de choses au niveau de l'élite qui pourrait s'entendre une fois pour toutes parce qu'on mettrait du monde qui sont tout au même diapasant. Donc, encore là, un concept qui remonte au Moyen Âge, l'idée d'un gouvernement mondial satanique d'une cabale de cannibales mangeurs d'enfants. Je veux dire une chose, c'est tellement, tellement enfantin que vous devriez être gênés. Ceux qui pensent comme ça et qui ont ça comme concept, comme idée, devriez être gênés et rester dans vos sous-sols et garder vos commentaires pour vous autres. Gardez vos commentaires pour vous autres. Les banques, que tu le veuilles ou non, c'est elles qui nous ont sortis de la chenoute la plupart du temps. C'est elles qui financent nos gouvernements, qui nous endettent et qui nous endettent. Ce n'est pas les banques, c'est nos gouvernements, c'est nos politiciens et nos politiciens locaux. Ce n'est pas le gouvernement mondial qui a dit à Pauline Marois au Québec d'imposer une clôture aux Québécois qui voulaient avoir une piscine pendant son mandat de 16 mois parce qu'il y avait un enfant qui s'était noyé et c'est vraiment dramatique, oui, mais de là à l'imposer une clôture pour tout le monde qui voudrait avoir une piscine. Une clôture, ça coûte entre 3 et 5 000 piastres. Ça, ce n'est pas le gouvernement mondial qui l'a imposé, c'est une politicienne égocentrique qui a voulu bien se sentir avant d'aller faire de dos un soir donné. Le gouvernement mondial, il n'y a rien à faire là-dedans. Donc, c'est important de rationaliser. C'est important, moi, j'ai fait le fou longtemps, mais là, le moment est venu d'être sérieux et de parler des vraies affaires et de parler à toi, celui qui appartient au Moyen-Âge, le voyageur du temps, qui est parti du Moyen-Âge pour arriver ici. C'est à peu près comme ça que je peux voir tous ceux qui se regroupent dans des plateformes et des mouvements nationalistes. Que tu sois en France, au Québec, aux États-Unis ou ailleurs, ils ont toute une caractéristique commune, les nationalistes. C'est tout de vivre au Moyen-Âge. De refuser l'ouverture, de refuser la tolérance, de refuser le laisser vivre, le vivre et laisser vivre, l'acceptation de l'autre. Je ne sais pas, mais s'il y a un problème en ce moment sur la planète, il n'est pas à gauche, il n'est pas à droite non plus, il vient des nationalistes. Puis chez les nationalistes, c'est un groupe dans lequel tu peux retrouver du monde de gauche puis du monde de droite. Ça, c'est important de comprendre ça. Puis dans ce groupe de nationalistes-là, il y en a un groupe encore plus farfelu. c'était ceux qui suivaient des gourous comme Alex Cossette-Trudel avec ses pseudo-théories de cabal, cannibale, mangeur d'enfants. Puis que le virus, du coronavirus, le virus qu'on est en train d'essayer de combattre, la COVID-19, c'était une superchorie des démocrates puis du gouvernement mondial pour faire tomber Donald Trump. Wow! Wow! Ça, ça fait partie du groupe de nationalistes dans lequel tu retrouves du monde aussi équilibré qui ne pensent pas ça mais qui sont quand même nationalistes mais qui sont soit gauchistes, socialistes ou de droite. C'est pour ça que le groupe de nationalistes, ça enveloppe beaucoup de monde. C'est un mouvement, c'est un groupe qui est quand même minoritaire mais qui commençait à prendre un peu d'expansion, c'est quand même assez inquiétant. Puis il était temps qu'on nettoie l'environnement des plateformes majeures comme Facebook, YouTube et Twitter. Et en terminant les pseudo-nationalistes conservateurs autant aux États-Unis qu'ici qu'ailleurs qui se plaignent que Facebook censure juste la droite puis les conservateurs. Les statistiques démontrent que les théories les plus vues et les plus partagées sur Facebook sont toutes ces théories qui émanent de ces groupes nationalistes qui ont comme roi et maître et grands manipulateurs, marionnettistes, Vladimir Poutine et le criminel. toutes ces théories-là dont je viens de te parler, c'est toutes les théories les plus lues, les plus vues puis les plus partagées sur Facebook. Donc, c'est toute la bullshit quand ils disent que c'est les groupes de droite qui sont censurés. Pas vrai. la seule chose qui a été censurée, c'est les gens irresponsables qui avançaient clairement et directement que la COVID-19 c'était une fumisterie puis que c'était quelque chose qui n'existe pas, que c'est fake, que tout est fake puis que c'est pas plus qu'un virus de grippe. Mais pour le reste, toutes les autres théories en passant même par Q, sont toutes les posts les plus vues puis les plus partagées. Donc, c'est pas vrai qu'ils sont censurés. Donc, vous avez un choix à faire vous autres aussi même si vous n'êtes pas aux États-Unis. Avez-vous envie de retourner au Moyen-Âge ou bien si ça vous tente d'aller vers l'avenir, plus d'unité, plus d'union entre nous autres, moins de politisation de toutes les questions. Moins de politisation de toutes les questions. Le vivre et laisser vivre, l'acceptation, l'ouverture d'esprit, l'ouverture des frontières aussi. Il me semble qu'il n'y a pas plusieurs voies qui s'ouvrent à nous si on veut du calme, de la paix, de la prospérité puis de l'unité. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada